... Je pense que quand ils sont arrivés, c'était en 1904, Armand Trochu avait bâti deux petites maisons pour lui, et puis son associé, qui s'appelait De Chouni, qui était venu avec sa mère, parce qu'ils étaient venus, eux, pour une autre histoire, au Manitoba, à la même époque, il y avait eu un grand scandale. Il y avait en France la comtesse d'Albufera, qui avait une dame de compagnie. La dame de compagnie meurt, qui s'appelait Fanny Rive. La comtesse la voit dans ses rêves, qui lui demande de fonder un village francophone à l'étranger. Elle en parle à son directeur de conscience, le chanoine Rosenberg, ancien juiste qui était devenu catholique, et qui s'était mis chanoine, je ne sais pas trop quoi, des titres assez importants pour lui, mais qui a été faux, et au fait, qui était recherché, poursuivi en France, parce qu'il avait stocké de l'argent à plusieurs personnes. Il a pris l'argent de la comtesse, est venu au Canada, a prétendu qu'il allait créer une paroisse qui s'allait s'appeler Fanny Stel, du nom de Fanny de la dame de compagnie, et de Stel de Stelda. En fait, il a empoché l'argent de la comtesse, et puis il a pris la fuite. Mais beaucoup de Français étaient déjà venus pour aider. Et là, les pionniers étaient aussi venus, ils allaient avoir leur paroisse, leur village francophone. Eh bien non, le chemin de Rosenberg s'était enfui avec l'argent. Ça a pris un peu de temps avant vraiment de construire cette paroisse. Donc, cette famille de chonniers était venue à cause de ça. A vu que ça ne marchait pas au Manitoba, ils sont venus à Calgary. Et ils connaissaient Armand Trochu, et deux chonniers trochu avaient prospecté pour trouver des terres. Ils en ont trouvé justement près de cet endroit qui allait s'appeler Trochu-Vallée. Et à cette époque, pour 10 dollars, vous pouviez avoir des terres absolument incroyables. Le Canada avait copié ce système des États-Unis, mais l'avait changé. Au Canada, pour un autre 10 dollars, vous pouviez avoir la même surface. Donc, Trochu et ses amis ont acheté comme cela beaucoup de terres. Il s'appelait Armand Trochu, qui était neveu de l'ancien gouverneur de Paris. Le général Louis Trochu avait dû démissionner au moment de la guerre franco-prussienne, parce qu'on l'accusait d'avoir laissé Paris être envahie par les Prussiens. Mais il ne pouvait pas faire autre chose, ce pauvre. Donc, Armand Trochu, qui était de Bretagne aussi, avait voulu tenter sa fortune. Il était courtier en bourse. Et il était venu au Canada en reconnaissance. Il avait vu qu'il y avait des grandes possibilités. Il est retourné en France. Il a recruté beaucoup d'amis, d'aristocrates, qui eux aussi étaient mécontents. voulaient quitter la France. Ils se sont installés dans un endroit qu'on a appelé Trochu-Valet. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. Et là, ça étonne beaucoup des gens. Pourquoi sont-ils repartis se battre pour leur patrie alors qu'ils l'avaient quitté ? Le gouvernement qui était anti-catholique, et aussi les problèmes, les scandales au sein de l'armée, parce qu'il y avait quand même l'affaire Dreyfus, l'affaire Desfiches. Mais là, leur pays était en guerre. Eh bien, le patriotisme a prévalu. Ils sont tous repartis. Et alors, Trochu avait organisé des grandes fêtes. La ville de Trochu, le petit village de Trochu. On leur avait donné des bouteilles thermos comme souvenir avec Trochu inscrit dessus. Tout le village les a accompagnés. Et ils sont pratiquement, à part trois, tous les autres ont été tués. Il y a même des familles qui ont été entièrement décimées. Combien de personnes, en tout, vous savez ? Je pense qu'une dizaine d'entre eux est retournée. Et seulement trois sont rentrés. Les autres ont été tués. Mais ils ont eu des tas de décorations militaires, la croix de guerre, et surtout, beaucoup de légions d'honneur. Et je pense vraiment que Trochu doit être l'endroit au Canada, où il y a le plus de décorations militaires de France, de la Première Guerre mondiale. Et je pense vraiment qu'il y a le plus de décorations militaires de France. Merci. 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 Sous-titrage FR ?